Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Kevin Backhart, le théoricien préféré de ton Mocteau préféré. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la toute nouvelle série Marvel, qu'absolument personne n'attendait. Je vous parle évidemment de Echo. Qui ? Echo ? Qui ? Ok, j'arrête. Après une année ponctuée de bons et de moins bons projets, mais surtout la décision d'absolument tout changer avant que plus personne ne regarde un Marvel, Echo semble la dernière idée étrange de très nombreuses mauvaises décisions de ces dernières années. Et il fallait vite la sortir pour vite passer à autre chose. Mais, 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 attention, tout n'est pas acheté. Bien au contraire. Une fois n'est pas coutume, la scène post-crédit nous en dit beaucoup sur l'avenir du MCU. Pour le coup, ça donne très très envie. Quoi qu'il arrive, si vous avez la flemme de regarder la série, je vous résume absolument tout dans cette vidéo, en commençant par tout ce que vous devez savoir de Daredevil, Echo et du Kaïd, en enchaînant en détail sur tous les éléments easter eggs que vous avez pu rater, pour finir sur mon avis global sur la série, et ça va piquer. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker pour le référencement, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de gonguer la cloche de l'amour pour ne plus rien rater. Car cette année, ça va carburer sur YouTube. On entre dans la spoiler zone, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas, et c'est mardi ! Marvel a lancé ses séries sur Disney+, il y a exactement trois ans, avec l'excellente Wandavision. Un move qui, à l'époque, était extrêmement attendu, puisqu'une sortie de Endgame et que tout le monde voulait connaître la suite. Et il se trouve que ce format a été une petite révolution, se rapprochant beaucoup plus du format des comics. Seulement, trois ans après, c'est dix différentes séries et deux specials qui sont sortis. Et on peut compter sur les doigts d'une main, celles qui sont vraiment intéressantes. On aurait donc Wandavision, Loki, Moon Knight, et c'est à peu près tout. Et le public se détache de plus en plus de ce format, lié au manque de moyens, aux problèmes créatifs et de production, mais surtout au manque d'intégration dans le MCU. Presque aucune série n'a réellement un impact sur les films pour l'instant. Et c'est ici que Disney a compris qu'il fallait créer un nouveau label, Marvel Spotlight. Annoncé en novembre dernier, ce label s'appliquera aux séries et projets qui n'ont pas un réel impact sur la suite du MCU. Des projets dits manquables. Et c'est peut-être le mot le plus adéquat pour définir cette série. Mais surtout, des projets potentiellement plus matures et qui peuvent se libérer du format super-héroïque classique. Et c'est là que ça peut devenir intéressant. Spotlight ne sort pas de nulle part. Il s'agit d'une série de comics des années 70 qui mettait en avant les personnages secondaires qui apparaissaient souvent dans les histoires des autres héros, mais dont finalement on ne connaissait pas grand-chose. Comme à l'époque avec Werewolf by Night, Moon Knight ou Le Fils de Satan. Non, ouais, c'est un héros qui existe. Allez, on reprend avec un petit résumé d'où nous en sommes avec tous les personnages. C'est désormais officiel, les séries Netflix font partie du MCU puisqu'elles ont été ajoutées à la timeline officielle sur Disney+. Ce qui fait que ce livre est déjà officiellement caduque. Ah ben c'est bien, il est super ! Echo fait partie de l'univers dit street level, celui des justiciers de New York et de leur plus grand ennemi, Wilson Fisk, alias le Kaïd. Je te fais donc un résumé en express pour comprendre où on en est avec tout ça. Matt Murdock est encore enfant quand il devient aveugle suite à un accident où il est tombé dans des produits chimiques. Aveugle, oui, mais avec de nouveaux pouvoirs qui améliorent son ouïe et ses réflexes, ce qui en fait un super-héros. Son père, boxeur impossible à mettre KO, se fait abattre après un match de boxe truqué non respecté. Matt se dédie donc à l'entraînement avec son maître en armare sur Styx et devient avocat le jour et d'Ardeville l'ennemi. De son côté, Wilson Fisk a eu une enfance violente où il assassinera son père abusif à coups de marteau. Fisk a toujours eu en tête de devenir le parrain de New York. Violent et manipulateur, il corrompt ou détruit tout ce qu'il rencontre pour y arriver. C'est un homme extrêmement intelligent qui est aussi cruel avec ses ennemis que fidèle et protecteur avec la famille qu'il a choisi. C'est probablement l'un des méchants les plus intéressants de Marvel. Déjà chef de gang en 2012, l'invasion alien du film Avengers lui offre de nouvelles opportunités. Il crée alors Union Alliance, une entreprise qui parvient à récupérer les contrats pour la reconstruction de New York et gagnait énormément d'argent. Karen Page, la future petite amie de Matt Murdock, dénonce la corruption de l'entreprise et se voit accusée de meurtre après une mise en scène de Fisk. Ce qui sera la première mission du cabinet d'avocat Nelson & Murdock et la première confrontation entre Dardville et Lockheed. Dardville et Matt Murdock deviennent alors les deux obsessions du Caïd. Dans sa paranoïa, il déclenche une guerre contre la mafia russe qui embrasera New York et finira par l'envoyer en prison. Là-bas, il rencontre Frank Castle, plus connu sous le nom du Punisher. Fisk a un talent fou pour manipuler les hommes violents et les mener à éliminer ses propres ennemis. Il utilise donc le Punisher pour tuer son concurrent dans la prison et en prendre le contrôle. Le Caïd le fait alors s'évader pour le laisser faire ce qu'il fait de mieux, détruire la mafia new-yorkaise. Une stratégie payante pour Fisk qui n'aura plus aucun concurrent à son retour. Créant une fausse tentative d'assassinat, Fisk est finalement assigné à résidence en l'échange d'informations pour faire tomber les derniers chefs de gang. Parmi les agents du FBI qui le surveillent, nous retrouvons Benjamin Poindexter, un ancien militaire que Fisk arrive à manipuler pour le convaincre de jouer un faux Daredevil qui va saper la réputation du justicier. Il s'agit en réalité du méchant Bullseyes, un tireur d'élite psychopathe qui transforme tout projectile en arme mortelle. Le vrai Daredevil finira par prendre le dessus, éliminant Bullseyes et Fisk. Seulement, il devra menacer le Caïd de faire condamner sa bien-aimée s'il n'abandonne pas sa quête de destruction de Daredevil et ses proches. Le Caïd décide alors de repartir en prison pour protéger Vanessa et la série Daredevil s'arrête après trois saisons. Mais nous savons désormais que tout ça est canon et que donc le snap a eu lieu aussi pour les personnages des Defenders. Tout ce que je viens de raconter se passe donc entre 2015 et 2018. Et la série Echo vient confirmer que ni le Caïd ni Daredevil ont été snapés. Durant la série Hawkeye, nous voyons que Clint, devenu Ronin durant le snap, a été manipulé par le Caïd pour tuer le chef de la mafia des survêtements. Pendant cette petite rixe de village, meurt William Lopez, le père de Maya. Entre les massacres du Punisher et de Ronin, Fisk est désormais à la tête de la plupart des organisations criminelles de New York et semble plus puissant que jamais. Mais Maya apprend son implication dans la mort de son père et décide de lui tirer une balle à bout portant. Et c'est ici que nous débutons la série Echo. Mais qui est véritablement Echo ? Car sa version du MCU est totalement différente de sa version des comics. Encore une erreur de Marvel selon moi. Celle de penser que ce n'est pas grave de ne pas respecter le matériel d'origine parce que, je cite, ses pouvoirs étaient nuls. Tout comme dans la série, Maya est la fille d'un homme de main du Caïd. Alors que son père se fait tuer par Fisk, il le supplie de prendre soin de Maya. Le Caïd la prendra alors sous son aile, l'élevant comme sa propre fille. Les derniers mots de William à Maya laissent une marque de main sanglante sur le visage de sa fille, ce qui deviendra la marque de fabrique de Echo. Dans les comics, Fisk lui fait croire que c'est d'Ardeville qui a tué son père. Et tout comme dans la série, elle finira par lui tirer une balle à bout portant, qui en fait était une balle à blanc et qui rendra le Caïd aveugle pendant quelques temps. Mais alors, pourquoi le nom Echo ? Maya possède dans les comics des réflexes photographiques. Elle est capable de reproduire presque instantanément les performances qu'elle voit, et donc aussi le style de combat de ses adversaires. Un pouvoir que personnellement, je trouve incroyablement stylé. Sauf que ses pouvoirs sont déjà ceux de Taskmaster, qui, dans le MCU, est devenue une femme et qui du coup, fait doublon. Eh ! Il a fallu donc trouver une parade pour expliquer l'écho. Mais ça, je vous parle dans la partie analyse. Dans les comics, ça reste un personnage très secondaire qui n'aidera pas à la suite les nouveaux Avengers en tant que ronin. Mais, pas de quoi en faire une série non plus. Ah merde, trop tard. Passons à l'analyse détaillée de ces 5 épisodes. Une série qui, à la base, faisait beaucoup plus d'épisodes, mais qui finalement a été réduite à 5. Et pour une fois, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. On débute avec une scène étrange qu'on ne s'attendait pas à voir en intro d'une série aussi terre à terre. Un peuple ancien semble naître dans les bassins d'une grotte mystique. Après avoir bu l'eau d'un dépui, leur leader semble acquérir des pouvoirs inconnus. Mais soudain, la grotte s'écroule et le peuple se retrouve au grand air. L'argile se transformant en peau, devenant les premiers humains de la tribu de Maya, les Chocto. Cette scène est une représentation des croyances natives américaines selon lesquelles les premiers humains étaient faits d'argile. Voyons également ce pic vert, qui sera le représentant des ancêtres tout au long de la série. Dans la culture amérindienne, ils sont considérés comme des porte-bonheurs et des oiseaux médicinaux. Ce qui le lie au nouveau pouvoir de Maya, mais nous en parlerons un peu plus tard. Ce premier épisode est globalement à résumer sur les origines de Maya et sur ce qu'on sait déjà de son histoire à travers la série Hawkeye. C'est un épisode solide, sombre, avec une action bien menée. Nous voyons comment est morte sa mère alors qu'un ennemi de son père a saboté la voiture dans laquelle elle était. Un événement qui lui fera perdre son pied, mais aussi porter la responsabilité de la mort de sa mère. Ce qui explique encore aujourd'hui toute sa colère. Chassée par ses grands-parents, son père s'engage dans le gang des survêtements auprès de Wilson Fisk à New York. Et c'est là-bas qu'elle deviendra proche du Cade. Elle intègre une école de renommée et apprend les arts martiaux malgré ses handicaps. À la mort de son père, nous la voyons vriller jusqu'à ce que Fisk vienne la sauver de la police qu'il contrôle complètement et lui propose de travailler pour lui. C'est alors qu'elle fait sa première mission. Une mission où elle affrontera Daredevil dans une scène pour le coup incroyable. Daredevil qui lui finira par fuir ce qui lui accordera un statut tout particulier. S'ensuit des scènes principalement vues dans la série Hawkeye jusqu'au tir dans la tête du Kaïd que nous n'avons jamais réellement vu. Et on le sait, dans Marvel, pas vu, pas mort. Nous finissons l'épisode cinq mois après le dernier épisode de Hawkeye. Nous sommes donc en mai 2025. Maya revient dans sa ville natale et demande de l'aide à son oncle, celui qui avait trouvé le job pour son père à New York. Et soudain, réveil de Fisk qui, oui, n'était pas mort. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça ! Le second épisode démarre encore une fois avec une membre de la tribu Chocteau en l'an 1200. Se joue alors une partie de Cross, un sport inventé par les Amérindiens qui est encore aujourd'hui très populaire dans les pays anglophones. Quand on regarde attentivement, on remarque que chaque épisode représente l'une des femmes de cette tribu qui deviendront les échos de Maya. Shafa, dans l'épisode 1 qui représente la férocité, Lawak, la stratégie, Tuklo, l'ingéniosité, Talwa, qui est sa mère, l'amour, et enfin Maya, un mélange de tout ça. Le personnage principal étant malentendant, il a fallu ajouter des personnages haut en couleur pour l'entourer. Sans quoi, le spectateur aurait probablement fui. Si c'est pas déjà fait. Nous suivons alors Biscuit, le cousin simplet mais bien sympathique qui va chercher du matériel paramilitaire dans la boutique du papy bricoleur. Il fait d'ailleurs référence à Madriport pour signaler que les produits du concurrent sont fabriqués là-bas et sont de facto de mauvaise qualité. Madriport, qui rappelez-vous, est la ville que nous avons vue dans Falcon and the Winter Soldier. Maya a pour cible un container bien particulier, le D9X, qui part de sa ville pour les entrepôts de Wilson Fisk à New York. D9X n'a pas été choisie par hasard puisque la première apparition de Maya est dans le Dardville numéro 9, sorti en 1999. Elle parvient à piéger le container qui se dirige droit vers un entrepôt du cartel des Couteaux Noirs. Il s'agit d'un des cartels de Fisk qui fournit en arme toutes les organisations criminelles américaines de l'univers Marvel. En gros, en piégeant ce container, Maya a fait exploser l'armurerie du CAID. Le troisième épisode commence avec l'introduction de Tulko dans une présentation de films muets qui n'apporte rien à part un clin d'œil sur le fait que... Bah tu sais, Maya est sourde, viens on ajoute un extrait de films muets. C'est du génie. Et ça dure 4 minutes. C'est du génie. Mais en gros, ça nous montre que chacune des femmes éco ont été à un moment aidées par leurs ancêtres. Mais encore une fois, cette notion est selon moi assez mal exploitée. Bref, Maya, tonton et cousine se font capturer par des petits employés du Roller Disco pour être livrés au cartel des Couteaux Noirs. Petit clin d'œil rigolo à ce moment-là, le make America skate again en référence bien sûr à ce bon vieux Donald Trump. Bing, bing, bing ! Arrivent les méchants et s'en suit une bagarre qui pour le coup fait plaisir et qui nous rappelle les meilleures scènes de la série Hawkeye. Malgré tout, elle se fait capturer et un appel mystérieux vient la sauver. Il s'agit de Wilson Fisk qui l'attend sagement chez elle. Ce qui nous amène à un flashback de 2008 qui est l'année de sortie de Iron Man 1. A l'époque, Maya n'est qu'une petite fille. A la sortie de l'école, un vendeur de glace lui manque de respect qui va rendre fou le caïd qui va déchaîner sa haine sur lui. La petite Maya, témoin de la scène, viendra mettre son petit chassé tranquille. On enchaîne directement à 2021 en plein snap. Alors qu'il partage un repas, Fisk lui apprend sa dernière leçon, celle où ils ne peuvent compter que l'un sur l'autre. Pour cela, il fait éliminer la traductrice qui faisait le lien jusqu'ici. Seulement, il n'apprendra jamais à parler le langage des signes. Ce n'est que lorsqu'on retourne au présent des années après que nous voyons qu'il a développé une technologie pour la comprendre. Mais comment ont-ils fait pendant toutes ces années ? Le rôle de Maya, c'est qu'il donc résumé à écouter et acquiescer. Et du coup, est-ce que la balle qui a failli tuer Fisk lui a appris qu'il fallait finalement écouter ? Ils échangent ensemble un nouveau repas où Fisk propose à Maya de revenir à New York pour être au sommet de l'Empire avec lui. Dans les comics, c'est le fils qu'il a eu avec Vanessa qui prend sa place en tant que Caïd, une fois Wilson Fisk, mère de New York. Maya prend le temps d'y réfléchir et part chez son véritable oncle. Là-bas, elle fait un malaise et a des visions. Des visions des différentes femmes que l'on a vues jusqu'ici. Sa grand-mère lui explique qu'elle aussi a eu ces visions alors qu'elle accouchait. On apprend que la mère de Maya, Taloa, dont c'est le nom de l'épisode, possédait elle aussi des dons. Celui de communiquer avec ses ancêtres et le pouvoir de guérisseuse. Et elle appelle ce don Eko, d'où le nom de la série. Eh oui, honnêtement, à ce moment-là, il est assez difficile de réellement comprendre l'impact de ces dons. Mais on y reviendra. De retour auprès de Fisk, le Caïd tente de manipuler Maya en lui racontant l'histoire de son père qu'il a tué et de la rage qui vit en lui. Il lui offre le marteau avec lequel il a tué son père le Caïd tente d'amadouer Maya et de la convaincre de rentrer avec lui à New York. Seulement, le lendemain, elle ne sera pas au rendez-vous. Ce qui rendra fou de rage le Caïd. Son personnage est vraiment intéressant. Malgré sa puissance et son influence sur tous les autres, Fisk est extrêmement vulnérable et totalement en détresse face à sa peur de l'abandon. Il est seul et a besoin des personnes auxquelles il s'attache. C'est un obsessionnel compulsif, prêt à tout embraser pour obtenir ce qu'il veut. Et je suis tellement content qu'il devienne l'un des méchants les plus importants de ce nouveau MCU, Vincent Donofrio, qui est magistral dans ce rôle. Et on ne le dira jamais assez, un bon film passe par un bon méchant. Bref, on enchaîne avec le dernier épisode. Nous y découvrons les penchants cruels précoces de Maya couverts par les dons de guérisseuses de sa mère. Alors que Maya a fui la ville et le Caïd, elle s'arrête à une station Roxson. Et ce n'est pas anodin. Roxson est une société que nous avons vue dans de très nombreux Marvel. Elle est considérée comme l'une des pires entreprises au monde puisqu'elle exploite toutes les énergies fossiles et travaille sur des projets secrets pas très jojo. Dans les comics, son PDG a littéralement vendu son âme au diable. Entre l'épisode 4 et 5, nous découvrons que la grand-mère de Maya lui a cousu un nouveau costume traditionnel. Bon, il faut qu'on en parle. Je n'ai pas vous, mais je trouve que les costumes design du MCU sont vraiment de plus en plus kitsch. C'est terrible. Rappelez-vous dans Wakanda Forever avec ses deux horreurs. Le costume de Thor dans Love and Thunder, non mais au secours. Et je ne parle même pas de cette tunique chelou de Miss Marvel. Bref, ils n'ont pas intérêt à se rater sur les costumes des X-Men dans Deadpool 3. Mais je divague. Alors qu'elle trouve son costume traditionnel, Maya tombe sur le fantôme de maman où nous avons une nouvelle scène de dialogue de 4 minutes en langage des signes. Maman lui explique qu'elle vient d'une lignée de femmes extraordinaires qui l'adoront en tant voulu à protéger son peuple. Puis, elle utilise son pouvoir de guérison pour apaiser la souffrance et la culpabilité que ressent Maya. Pendant ce temps, se tient un festival organisé par sa tribu. Un festival où Fisk et sa bande se préparent à une véritable boucherie pour punir Maya la vilaine. Bon, honnêtement, ça ne mérite pas de s'y attarder tant cette fin a encore une fois été bâclée. Fisk a fait prisonnier mamie et cousine, Maya tente de le raisonner ce qui ne marche pas et Echo utilise son pouvoir en invoquant ses ancêtres qui visiblement s'activent aussi chez mamie et cousine pour casser la gueule de tous les méchants jusqu'à ce que Maya utilise ses pouvoirs de guérisseuse sur Fisk. Ce qui nous emmène dans sa chambre d'enfance, la base de son trauma. D'ailleurs, rappelez-vous dans D'Ardeville, il avait acheté ce tableau blanc qui lui rappelait exactement ce mur. Ce mur à la base de sa solitude, de sa colère et de ses peurs. Si c'est comme dans les comics, on peut imaginer que cet événement a peut-être aussi fait oublier l'identité de D'Ardeville à Fisk. Évidemment, le tonton et le cousin sauvent la fête et tout est bien qui finit bien Fisk retourne à New York et Maya reste avec sa famille. Bon, par contre, vous dire concrètement la nature exacte de ses pouvoirs, je n'en ai absolument aucune idée. Et on peut imaginer qu'ils sont de nature télépathique un peu à la chère Xavier. Ce qui nous emmène à la scène post-crédit. Comme souvent dernièrement, la meilleure partie des projets Marvel. Nous retrouvons Wilson Fisk, alias le Cahid, dans son jet privé en direction de New York. Il est encore troublé mais semble apaisé suite à la guérison de Echo. Il demande même à son assistante de convoquer une réunion avec tous les chefs de gang pour stabiliser la situation. Une situation inédite pour le gangster qui est plutôt un partisan de la guerre du tous contre tous qui finit toujours par être profitable pour lui. À la télé, des journalistes appellent à trouver un candidat bagarreur dans la candidature à la mairie de New York. Un candidat qui pour le moment n'existe pas. Cette scène nous mène tout droit au prochain arc du MCU. Voilà plusieurs années que j'en appelle à subdiviser les intrigues du MCU. Tout comme à l'époque, nous avions Civil War sur Terre et les aventures des gardiens dans l'espace. Il faut que plusieurs grandes intrigues entrelacées avancent de manière parallèle. Par exemple, Galactique avec Thor et les Éternels, Paranormal avec Moon Knight et Blade ou encore Multiversel avec Doctor Strange et Kang. Mais un axe est absolument essentiel dans l'univers Marvel. Il s'agit du Street Level. Et c'est ce que met en place le MCU de manière brillante ici. Dans les comics, alors que Hydra prend le contrôle de Manhattan et parvient à l'isoler du monde, Wilson Fisk aide les victimes pendant que les Avengers font le job dans le seul but de passer pour le sauveur de New York. Ce qui le mènera à se faire élire en tant que maire de New York. Il se pourrait donc bien que dans la série d'Hardeville Born Again, nous assistions à l'avènement de Fisk en tant que maire de New York. Mais surtout, tout ça nous mène directement à Spider-Man 4 qui est annoncé comme inspiré du comique Devil Rain. Un comics où le caïd instaure une loi anti-justicier disant que les vilains qui détruisent la ville où chaque super-héros new-yorkais est traqué par une équipe de vilains Thunderbolts. C'est donc dans ce film que nous pourrions voir D'Hardeville, Spider-Man, Jessica Jones, Kate Bishop et bien d'autres faire équipe pour vaincre le caïd devenu maire tout-puissant et incontrôlable. Brad Winderbaum, l'un des producteurs chez Marvel, qualifie même Wilson Fisk de Thanos du Street Level. Et ça, ça m'excite. Une sorte de Civil War de la phase 5. Bon, il est temps de vous partager mon avis sur la série. Vous l'avez compris, personne n'a réellement demandé cette série. Echo fait partie de cette avalanche de mauvaises décisions qui ont été prises lors de la phase 4, au moment où il fallait produire un maximum de contenu pour alimenter Disney+. En manque de grands héros et d'histoire épique, la succession d'histoires oubliables et sans impact sur l'hérestri commun commence à s'accumuler. Et à mon sens, on oublie de plus en plus le spectateur. On s'attarde sur des personnages secondaires qui vont chercher des minorités, en l'occurrence ici la minorité du moment, les Amérindiens, mais surtout, on oublie que l'on doit parler au plus grand nombre. En plus d'être relativement inconnue, la série éco nous plonge dans la moitié du temps dans des dialogues de plusieurs minutes en langage des signes, avec pour seule interaction des sous-titres. À ça, vous ajoutez un passage pas ouf en film muet et des flashbacks brouillons qui cassent la tête. Bref, c'est pas très spectateur lambda friendly. Malgré tout, ils amènent quelque chose de nouveau au genre. Le label Marvel Spotlight permet de s'éloigner de la trame narrative. Pour plus tard, proposer des séries et films de genres différents et espérons-le, plus sombres. Mais pour le moment, je pense qu'on n'y est pas car la promesse du premier épisode est assez peu respectée le Wilson Fisk de Vincent Donofrio qui vole absolument toute la vedette. Mais encore une fois, pourquoi parler d'un autre personnage pour le mettre en avant lui ? C'est d'ailleurs sur lui et la mini scène contre Daredevil qui a été construite toute la com. Pas faute de vous l'avoir dit. Dommage tout de même que le dernier combat soit aussi bâclé et incompréhensible. Mais malheureusement, avec les séries Marvel, on a l'habitude maintenant. Sans oublier la relative inutilité des personnages secondaires comme la cousine. Et pour finir, quel gâchis de nous montrer la période du snap sans jamais exploiter toutes les problématiques qu'elle a engendrées. en 2021, mais la vie a l'air totalement normale. Alors qu'on voyait dans Endgame avec les groupes de parole de Capitaine que plus personne n'avait de vie normale. Je ne comprends pas pourquoi ce sujet est le plus tabou du MCU. Après, tout n'est pas jeté à la poubelle. L'atmosphère est sombre et cette fois, il n'y a aucune blague raveleuse et inutile. Après, j'ai peut-être pas compris les vannes en langage des signes. On retrouve une ambiance à la richer avec des combats dignes des séries Marvel Netflix. Enfin, surtout avec ce premier combat avec Daredevil qui est pour le coup vraiment réussi. Au final, on n'en retiendra pas grand-chose malgré tout. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle sort en un seul bloc, si vite après What If. Histoire de vite l'oublier et passer tranquillement à la promo de Deadpool 3 qui pour le coup va marquer le renouveau du MCU et de sa nouvelle politique. Mais perso, ça ne me rassure pas pour la suite des séries Marvel. Car pour le moment, les prochains projets souffrent des mêmes problèmes. À part d'Ardeville Born Again dont nous avons parlé, nous n'avons que des séries sur des personnages secondaires. Agatha peut être sympa mais ultra secondaire. Marvel Zombie aura encore moins un impact que What If. Iron Earth, je demande à voir et seulement X-Men 97 semble avoir un intérêt. Encore une fois, uniquement basé sur mes théories. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est au cinéma qu'il faut aller chercher la suite du MCU. Car j'attends rien de cette année Marvel sur Disney+. Bref, c'est la première fois que je suis aussi difficile avec une série Marvel et je pense que c'est probablement la moins intéressante de tout le MCU. Malgré l'évocation de sujets qui auraient pu être vraiment intéressants, on est quand même loin de l'épisode de Kaori et encore plus des sujets de Killer of the Flower Moon. Bon, allez, on va arrêter là le carnage. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé et si vous avez toujours foi en le MCU. Perso, je pense que désormais, nous ne pouvons que remonter. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait car je sais que vous êtes encore nombreux à regarder sans être abonné et à gonger la cloche de l'amour pour ne plus rien rater. Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. Il paraît que ça rend heureux. Ciao !